Ici, la mer a mangé la plage. En quelques semaines, le sable a complètement disparu et cet hôtel, construit il y a près de 150 ans, est directement menacé par les vagues. Isabelle Moriaz est propriétaire de l'établissement. Depuis octobre 2023, nous avons essuyé plusieurs tempêtes qui ont endommagé toute la partie ouest de la plage de Cavalières. Et depuis mai, juin, juillet, nous subissons une érosion terrible. Nous avons perdu 1,50 m de hauteur de sable et 5 m de linéaire. En pleine saison, une activité de sauvetage improvisée s'est organisée. Tous les matins, on plonge, on prend les cailloux qui sont au bord de mer ici, on fait des tas, on ferme le sac comme une aumônière, avec une grosse sangle, on couvre et ça nous permet de faire une protection qui, j'espère, ira jusqu'au 15 septembre. Il y a une dizaine d'années, un phénomène d'érosion avait eu lieu de l'autre côté de la plage. Un récif sous-marin avait été mis en place. Mais renouveler cette mesure n'est peut-être pas adapté. C'est l'État qui devra nous accompagner, comme il le fait déjà. Et c'est un dialogue avec les bureaux d'études. En tout cas, nous sommes pressés. Il faut absolument rayer ce phénomène-là pendant l'hiver pour retrouver la totalité de notre plage à Cavalières, pour les beaux jours et en tout cas avant le 1er juillet prochain. Un phénomène très localisé, des mesures d'urgence dans un contexte global d'érosion du trait de côte. Les services de l'État veillent et accompagnent les communes à développer leur stratégie à long terme. Il est nécessaire qu'il y ait une réflexion posée, probablement pas à l'échelle de la commune, mais plutôt de l'intercommunalité, pour voir quels sont les phénomènes, comment on peut le prendre en compte, comment ça se passe en termes de courantologie, parce qu'il n'y a pas question non plus que le sable soit bloqué à un endroit et au détriment d'un autre territoire. Compte tenu de l'évolution des phénomènes climatiques, des stratégies devront être élaborées. Le Lavandou a rejoint la liste fixée par décret des communes concernées par un recul du trait de côte.